Sur la question des salaires, on a eu quand même cette énorme somme de 66 millions d'euros. Somme excessive. Excessive ? Oui, somme excessive. On parle du patron de Stellantis. Si nous voulons reconstruire l'unité de la nation française, qui est un des éléments importants, un des défis les plus importants dans les années à venir, il faut que nous fassions des propositions européennes sur le sujet. Nous avons, au niveau national, commencé à faire la transparence sur les écarts salariaux. Mais quel genre de proposition ? Pour qu'il y ait moins d'écarts entre les premiers salariés et les patrons ? La première chose, c'est la transparence sur les écarts salariaux dans les entreprises, entre le salaire médian ou le salaire de base et le salaire du chef d'entreprise et du dirigeant. On est dans des démocraties libérales qui sont fiers de ce que nous représentons, des valeurs que nous portons. Il y a les valeurs d'égalité, il y a les valeurs d'équité. Puis je rajouterais qu'il y a des valeurs de décence, une valeur de décence, y compris dans les rémunérations. Donc la transparence est une manière de garantir la décence. Je note d'ailleurs que l'Assemblée générale des actionnaires a refusé de voter. Une partie, 19 millions. A refusé de voter une partie de cette rémunération. Première proposition, la transparence. Et puis après, est-ce qu'au niveau européen, parce que c'est le seul niveau auquel ça peut avoir du sens, il faut envisager des systèmes de plafonnement ? Je pense que ça mérite réflexion. Je vous...